Générique 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 What's up tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière ou plutôt comme je le dis souvent et bien on se retrouve pour une vidéo breaking news à propos du jeu GTA V ça fait d'ailleurs un bon petit temps que je ne vous ai pas parlé et bien, en tout cas je vous ai donné d'informations des infos et bien sur des DLC sur des petits trucs comme ça c'est vrai qu'en ce moment avec Rockstar et le jeu GTA V il n'y a pas grand chose à part des DLC de ce style là donc en fait dans cette vidéo là je vais plus particulièrement vous parler de l'aspect old gen et next gen et bien de Rockstar et juste vous donner quelques petites informations à propos de ce DLC qui arrivera et bien le 20 octobre soit dans une semaine, enfin en tout cas la semaine prochaine il arrivera, donc début de la semaine prochaine d'ailleurs, donc ça va être assez rapide et ça s'appelle Low Rider donc c'est assez intéressant puisqu'en fait on va retrouver des nouveaux véhicules en fait vous savez assez plats je vais vous montrer des images sur l'écran basse et longue qui était customisable en fait dans GTA San Andreas donc là je vous lis carrément et bien les informations à propos de ça je vous lis juste, on va dire, les choses les plus importantes donc on pouvait ajouter des suspensions hydrauliques dansantes, vous savez c'est les petits véhicules enfin les petits véhicules, les longs véhicules plats en fait qui grâce à leur suspension et tout voilà, elles s'élèvent et ça fait, on peut dire, une sorte de petit concours du véhicule qui va le plus haut et qui redescend le plus vite enfin bref, une sorte de breakdance avec les voitures donc il y aura aussi, donc on verra donc l'apparition en fait d'un nouveau magasin le garage de Benny où il sera possible donc d'ajouter des suspensions revêtements et néons intérieurs ainsi que de nombreuses autres options bling bling à ces nouvelles classes de voitures voilà, c'est ce qu'ils ont dit aussi j'ai pu voir aussi pas mal de customisation intérieure super bien foutu, franchement c'est super joli en tout cas j'aime beaucoup même si en ce moment on se retrouve vraiment avec pas mal de véhicules modés comme par exemple des BMW dans GTA V qui sont vraiment un truc de fou et d'ailleurs si vous êtes intéressé pour regarder ce genre de véhicules modés et bien sur ma chaîne communautaire le lien est dans la description donc c'est WhatsappGTA et donc je vous propose aussi enfin des gens vous proposent et bien des véhicules modés et c'est super joli donc là dessus il n'y a rien à dire donc voilà pour vous donner des petites informations sur ce DLC là, Low Rider donc à la fois ça fait plaisir parce que c'est gratuit je vous ai parlé aussi de pourquoi ces DLC là étaient gratuits c'est à dire qu'il ne faut pas croire aussi qu'ils sont là juste pour vous faire des câlins des bisous un peu partout et juste ils vous foutent des DLC gratuits c'est parce que aussi derrière les véhicules seront excessivement chers et ça peut éventuellement vous pousser à l'achat c'est à dire payer des sortes de cartes chars des chars-cards excusez-moi pour éventuellement après et bien s'acheter un véhicule c'est fait exprès c'est un peu manigancé même si on peut aussi beaucoup jouer au jeu GTA Online sans dépenser vraiment de l'argent et faire plein d'activités et tout pour se ramasser une tonne de fric mais à la fois voilà il ne faut pas aussi croire que que ces DLC là sont gratuits mais en tout cas ça fait plaisir c'est quelque chose de positif comme on peut remarquer dans d'autres enfin en tout cas par d'autres développeurs de jeux vidéo où ils foutent les DLC payantes et en plus de ça tu t'achètes des trucs dans les trucs payants tu t'achètes d'autres trucs payants donc ça aussi il y a des développeurs qui sont assez forts là-dedans voilà c'est de l'ironie enfin bref aujourd'hui je vais juste vous parler et quelque chose d'assez intéressant puisque j'ai pu remarquer dans la communauté sur Youtube en ce moment ça parle pas mal et bien de voilà parce qu'en fait ce DLC là Lowrider ne sera pas disponible en tout cas sur les anciennes générations de consoles donc la PS3 et la Xbox 360 mais sera disponible par contre sur la PS4, la Xbox One et la plateforme PC donc en gros on peut considérer ça comme les nouvelles générations de consoles et que beaucoup de gens râlent et se disent oui mais attendez c'est parce que en gros les DLC maintenant enfin en tout cas les nouveaux DLC s'ils ne sont pas sur les anciennes générations de consoles c'est parce que voilà parce que ces consoles là ne peuvent pas supporter ces DLC etc blablabla et moi en fait dans cette vidéo là je voulais juste vous dire que c'est pas du tout vrai on peut aussi mettre enfin en tout cas Rockstar peuvent balancer ces DLC là et bien dans les anciennes générations de consoles sans aucun problème c'est juste histoire de voilà de pousser les personnes aussi à faire des achats c'est à dire pour une nouvelle génération de consoles vous allez me dire mais ça sert à quoi parce que Rockstar ils s'en foutent des nouvelles générations de consoles et bien c'est pas vraiment le cas parce que si vous voulez Rockstar déjà développe leurs jeux sur la nouvelle génération de consoles c'est ce qu'ils ont fait pour le jeu GTA V mais qu'ils ont des très bonnes liaisons par exemple plus particulièrement avec Sony qu'avec Microsoft mais que ça reste à peu près la même chose et que si vous voulez Microsoft et Sony aussi eux ils se disent bah grâce à ce jeu GTA V là on peut aussi un certain on va dire sur la globalité de notre vente de notre notre next gen et bien on va vendre notre par exemple notre PS4 aussi grâce en partie grâce à GTA V parce que beaucoup de gens sont intéressés aussi par l'achat de cette génération de consoles pour s'acheter quelques jeux que ce soit FIFA GTA voilà des jeux très connus très populaires et ça peut pousser à l'achat et si vous voulez ces grosses marques telles que par exemple Sony et Microsoft ils sont en liaison donc avec Rockstar et si vous voulez c'est comme s'ils arrivaient à faire des petits pactes un peu invisibles parce que nous on peut pas savoir qu'est-ce qui se passe entre voilà c'est du confidentiel mais que si vous voulez c'est quelque chose de complètement commercial faut pas se dire que les anciennes générations ne peuvent pas du tout supporter les DLC sinon les anciennes générations de consoles ne pourront pas du tout supporter le jeu GTA V en lui même alors certes voilà une nouvelle génération de consoles heureusement d'ailleurs en termes de caractéristiques et bien elles sont bien plus puissantes enfin en termes aussi de fiches techniques elles sont beaucoup plus puissantes que les anciennes générations de consoles heureusement mais que mais que à la fois c'est quelque chose de purement commercial et je voulais juste vous le dire aussi parce que c'est quelque chose d'important à savoir c'est à dire qu'il faut pas croire que tout le monde travaille dans son coin dans ce marché là c'est carrément un peu voilà c'est on peut dire des sortes de petites liaisons et des petits pactes qui se font et que tels que par exemple Sony ou Microsoft eux ils vont faire en sorte aussi que par exemple ils vont ils vont bosser un peu avec Rockstar ou avec d'autres grands développeurs de jeux vidéo heureusement d'ailleurs et qu'à la fois voilà ils vont essayer de tout faire en sorte pour que les gens veulent acheter aussi ces nouvelles générations de consoles c'est un peu le but de Sony maintenant de faire balancer un peu et bien ou de Microsoft de faire balancer tous les gamers sur les nouvelles générations de consoles même si c'est très coûteux et tout le monde n'a pas forcément la PS4 ou la Xbox One je peux comprendre parce que ça coûte assez cher voilà c'est à peu près tout dans cette vidéo là j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu j'avais juste une question pour vous en fait donc juste à me répondre dans la barre des commentaires déjà à propos du sujet de cette vidéo là si vous êtes d'accord ou pas avec moi et puis aussi à propos de quelque chose d'autre là par exemple je pense pas que dans cette vidéo je mettrais une musique en fond c'est à dire que des fois je vais mettre une petite musique en fond et des fois j'en mettrais pas parce que je trouve peut-être que ça peut voilà ça peut un peu saouler les personnes de mettre à chaque fois une musique en fond etc etc donc voilà je voulais juste savoir votre avis ou si vous préférez carrément que dans chacune de mes vidéos il y ait une petite musique en fond et juste pour vous prévenir aussi que peut-être ce soir là je regarde il est 17h déjà mais que peut-être ce soir je vous ferai une autre vidéo en fait beaucoup plus intéressante que celle-ci parce que je la trouve pas ouais c'est pas quelque chose qui m'intéresse autant que par exemple mes vidéos informatives sur la technologie sur le high tech mais que à la fois j'avais envie de m'exprimer parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur GTA et que j'avais envie aussi de vous dire quelques petites choses que certains youtubeurs ne comprennent pas forcément et qu'ils voient pas vraiment cette logique là et considèrent que les anciennes générations de consoles ne peuvent pas du tout et bien je sais pas comment expliquer ils peuvent même pas accepter ces nouveaux DLC là parce que soi-disant ils sont trop performants enfin en tout cas voilà c'est pas possible sur les anciennes générations de consoles alors que c'est dommage de croire ça parce que c'est pas du tout vrai voilà merci à tous les gens puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out ciao